Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute petite vidéo ! Aujourd'hui je vous propose une leçon d'orthographe où nous allons parler du pluriel, des noms, la première partie. Alors mes chers élèves, à la fin de cette séance, vous serez capables d'orthographier correctement au pluriel les noms qui se terminent au singulier par « e » et par « ou ». Alors si vous êtes prêts, c'est parti ! Vous savez qu'en général les noms prennent « s » au pluriel. Exemple, un compte au pluriel ça devient « des comptes » avec un « s » à la fin. Un étudiant, ça nous donne « des étudiants » avec un « s » à la fin. Mais bien sûr, en français, il y a toujours des exceptions auxquelles vous devez bien faire attention. Commençons d'abord par les noms qui se terminent par « e » au singulier. Exemple, au pluriel, un cheveu, ça nous donne « des cheveux » et faites bien attention, le nom prend un « x » à la fin. Un autre exemple. Mon neveu, au pluriel, ça nous donne « mes neveux » avec un « x » à la fin aussi. Donc on constate qu'en français, les noms qui se terminent par « e » au singulier prennent un « x » à la fin. Mais faites attention, il existe des exceptions. Nous en avons quatre. On dit « des pneus » et ça se termine avec un « s ». « Des meux » et ça se termine avec un « s » aussi. Des bleus et puis des lieux. Et là, faites bien attention, le lieu ce n'est pas l'endroit mais on parle d'un poisson. Passons maintenant à notre deuxième cas, les noms qui prennent un « ou » au singulier. Un exemple. Un clou, au pluriel, ça nous donne « des clous ». Ça se termine avec un « s » à la fin. Un « autre ». Un « fou ». La même chose. Au pluriel, ça nous donne « des fous » avec un « s » à la fin. Un « autre ». Un « fou ». La même chose. Au pluriel, ça nous donne « des fous » avec un « s » à la fin. Un « fou ». Donc, on constate que les noms qui prennent un « ou » au singulier, au pluriel, se terminent avec un « s ». Et là aussi, faites bien attention car nous avons sept exceptions. Le premier nom, des poux qui prennent un « x », des choux avec un « x » aussi, des hiboux, des genoux, des joujoux, des bijoux et enfin, des cailloux. Donc, mes chers élèves, ces exceptions-là, vous devez les apprendre par cœur. Et voilà, récapitulons maintenant. Ce que vous devez retenir, c'est qu'en général, les noms prennent un « s » au pluriel, comme des contes, des personnages, des événements. Pour les noms en « e », ils prennent un « x » à la fin au pluriel, comme des cheveux, des neveux, des milieux, à l'exception de quatre mots, bleu, pneu, émeu et lieu, qui prennent un « s » à la fin. Et enfin, pour les noms en « ou », qui prennent un « s » à la fin au pluriel, comme des clous, des trous, des fous, etc. À l'exception de sept noms que vous devez apprendre par cœur. Choux, poux, hiboux, bijoux, joujoux, cailloux et genoux. Voilà, mes chers élèves, notre leçon touche à sa fin. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo, inch'Allah, pour une autre leçon. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada